Voilà, bonjour mes chers amis, voilà une petite vidéo et on va essayer de faire, je ne sais pas, on va essayer peut-être tous les jours, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et comme vous le savez on a déjà ouvert un deuxième groupe, Baruch HaShem, je tiens vraiment à vous remercier et c'est un petit cadeau donc de bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Donc on va essayer, comme vous le savez depuis ce Shabbat, on a commencé la lecture des Pirkei Avot, alors je sais qu'on avait l'habitude dans les synagogues de faire les commentaires, de lire ensemble, alors comme ça va manquer un petit peu, je me suis dit que c'était une bonne occasion de choisir quelques Mishnayot, évidemment qu'il y en a plus que 6, donc on ne pourra pas toutes les faire, donc je choisirai au fur et à mesure, par jour et on verra après, les Zrat HaShem. Donc j'ai choisi dans le chapitre 2, la cinquième Mishnah, alors 5, le chiffre 5 peut-être, ce n'est pas le début et je vais vous la lire et on va essayer en 4-5 minutes, les Zrat HaShem, d'avoir un petit commentaire qui nous permettra de bien commencer la journée et de l'enrichir avec ces enseignements de nos maîtres. Comme d'ailleurs Pirkei, c'est les chapitres qu'on traduit généralement par Maxime, Avot, nos pères, mais c'est aussi des premiers principes à partir desquels vont découler beaucoup d'autres enseignements. Et voici ce que dit la cinquième Mishnah, Hu Hayah Omer, il s'agit de Hillel qui avait l'habitude de dire. Alors j'avais expliqué une fois qu'est-ce que c'est Hu Hayah Omer, Hu Hayah il était, Omer ce qu'il disait. C'est important de ne pas dire si on ne le fait pas. En Bur Yerechet, donc l'homme qui est ignorant, Bur c'est un rustre, comme la terre qui est un culte, donc on ne peut pas cultiver. Bur Yerechet, lui il ne peut pas craindre le péché. Ensuite, Velo Ham Haaretz Hasid, quelqu'un qui est ignorant ne peut pas atteindre la piété, il ne peut pas être quelqu'un de Hasid, de pieux, qui a la vraie crainte. Ensuite, Loha Baishan Lamed, celui qui a honte, le timide ne peut pas apprendre. Velo HaKap Dan Melamed, celui qui est trop strict, celui qui est coléreux, ne peut pas enseigner. Ensuite, Velo Kol Ham Arbe Bishoram Harkim, celui qui fait beaucoup d'affaires, ne peut pas atteindre la sagesse, ne peut pas devenir un sage de la Torah. Et, Ubim Kom, Sheh En Anashim Ishtadel Yotish, et là où il n'y a pas d'homme, essaye, force-toi d'être justement cet homme-là. Alors, il y a ici six parties. Les Harkim vont expliquer quelque chose d'intéressant, en disant qu'il y a trois groupes de deux. Alors, quels sont les trois piliers pour un juif ? Le premier, c'est les mitzvot, donc il doit accomplir les mitzvot, il est là pour faire les mitzvot. Le deuxième, c'est la Torah, et le troisième, c'est le Derech Eret, c'est-à-dire le comportement dans ce monde. Et, vous voyez qu'il y a les deux extrêmes dans chacun de ces groupes. Bur, donc par rapport aux mitzvot, Bur Yerech Eret, quelqu'un qui est rustre, quelqu'un qui ne peut pas apprendre, Yerech Eret, ne peut pas atteindre la crainte, c'est s'éloigner du mal. Dans le monde des mitzvot, avant de commencer à faire le bien, il faut s'éloigner du mal. Velo Amaret Chassid, et donc Chassid, c'est aussi atteindre cette piété par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Ensuite, il y a la Torah. Comment je peux acquérir la Torah ? C'est où j'ai deux obligations, de l'apprendre et de l'enseigner. Et c'est pour ça qu'il y a les deux parties. Celui qui a honte, quelqu'un qui est timide, ne pourra pas apprendre, et donc il restera malheureusement ignorant. Velo HaKabdan, on avait dit, celui qui est trop strict, trop coléreux, ne peut pas enseigner. Donc dans le monde de la Torah, il faut s'éloigner des extrêmes, comme d'ailleurs dans tout. Et ensuite, dans le Derech Eret, donc dans le comportement dans ce monde, on avait dit, celui qui s'occupe trop d'affaires, il va être évidemment trop occupé avec ses affaires, et il ne pourra pas acquérir la sagesse, parce que même lorsqu'il va s'asseoir étudier, sa tête sera dans, la pensée sera dans ses affaires. Est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et il sera toujours trop préoccupé par les affaires de ce monde pour acquérir la vraie sagesse. Et la dernière partie, c'est là où il n'y a pas un homme. Il faut s'efforcer un homme. Quelqu'un, donc, un commentaire nous dit, c'est que lorsque tu es en présence d'un grand homme, évidemment, il faut savoir se faire petit, parce que toi aussi, tu dois apprendre de lui. Mais si tu es en présence, ou d'un ignorant, ou de quelqu'un de trop strict, il faut toujours s'efforcer d'être celui qui atteindra le milieu. Parce que ce à quoi cette Mishnah, Hillel, nous invite dans cette Mishnah, c'est ne jamais être dans les extrêmes. Savoir choisir le milieu, dans l'accomplissement du Mitzvot, le milieu dans l'étude de la Torah, et évidemment surtout dans le Derech Eret, c'est-à-dire le comportement de ce monde. Eh bien, qu'on puisse écouter ces sages paroles de Hillel, s'éloigner des extrêmes dans ces trois domaines, et retenir que dans la vie d'un juif, il y a donc trois grandes parties. L'accomplissement des Mitzvot, deuxièmement, c'est, on l'a dit, c'est l'étude de la Torah, c'est incontournable, et Derech Eret, évidemment, c'est le comportement qu'on doit dans ce monde. Kajem nous aide à être ce chassid, ce pieu, ce chacham, et à très bientôt.